bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des colos conseils cette fois ci dédié à la réalisation d'un camaïeux de couleurs comme je vous l'ai mis dans les petits diapos un camaïeux hop je mets mes crayons dans l'ordre qu'est ce que c'est un camaïeux c'est vouloir réaliser un dégradé d'une même couleur ici un rose mais en faisant varier sa tonalité la tonalité c'est passer du plus foncé au plus clair donc là on ne va plus utiliser qu'un seul crayon comme nous l'avions fait ici pour réaliser un dégradé à une seule couleur ici on va passer à trois crayons trois crayons différents mais qui restent dans la même la même teinte finalement pour réaliser ce dégradé de couleurs en camaïeux ce que je vous conseille c'est dans un premier temps de vous limiter comme je vais le faire là à trois crayons pourquoi parce qu'à plus vous aurez de crayons à plus vous allez vous y perdre et donc pour commencer molo molo on y va progressivement n'oubliez pas c'est le but de ces colos conseils il faut également prendre des teintes qui vont être proches vous voyez j'ai une teinte foncée une teinte intermédiaire une teinte plus clair si je voulais passer directement de cette teinte très foncé je ne sais pas si vous voyez bien voilà à cette teinte plus clair on va essayer ensemble alors je vais essayer vite puisque je suis limité en temps de de vidéo sur instagram mais si imaginons je veux passer de cette teinte foncée à cette teinte claire vous voyez au niveau de ma zone de transition le passage et je vous le montre trop raide qui fait qu'on va avoir une démarcation pour ne pas avoir de démarcation dans ces dégradés il n'y a aucun secret ce n'est pas du tout un secret d'artiste bien gardé c'est qu'il vous faut des teintes intermédiaires pour pouvoir avoir des zones de transition douce allez je zoome et on commence à réaliser ce dégradé je vais le faire ici je commence toujours par le plus foncé c'est beaucoup plus simple enfin je ne vois même pas comment on peut faire autrement donc on commence par le plus foncé on reprend la même technique que nous avons utilisé pour réaliser un dégradé à une seule couleur je fais une première couche je viens faire pour foncer ma couleur une seconde couche à plus vous aurez de couche à plus votre zone de transition qui va apparaître ici sera douce on va faire une troisième couche donc là moi je vais assez vite parce que j'ai l'habitude vous évidemment prenez le temps je peux faire une quatrième couche alors on va pas s'en priver et on y va doucement et moi j'aime bien repasser ici pour bien accentuer ma couleur est en fait si je prends un crayon ce qu'on va appeler zone de transition ça va être toute cette zone là où le papier n'est pas saturé et où il va pouvoir accueillir une autre couleur est en fait la superposition de ces deux couleurs ma couleur la plus foncée et la couleur intermédiaire c'est la superposition de ces deux couleurs qui va permettre de créer finalement une troisième couleur une couleur de transition me permettant de passer doucement du plus foncé à cette couleur moyenne allez on y va donc ma couleur moyenne je viens repasser donc toujours pareil en appuyant pas sur ce qui a été fait et je l'amène elle aussi jusqu'au bout je viens repasser et je m'arrête un petit peu avant donc je vous le répète moi je vais vite j'ai l'habitude mais je suis limité en temps de vidéo mais chez vous vous ferez tranquillement je refais encore une couche donc j'imagine que ma couleur celle ci la couleur pure elle sera un peu près à ce niveau là puisque l'autre c'est arrêté ici je refais encore une couche là vous avez plusieurs possibilités soit vous trouvez que la couleur moyenne a pris le dessus sur la couleur foncée et dans ces cas là vous repasser une couche ici si après vous trouvez que la couleur foncée a pris trop le dessus vous pouvez repasser une couche et c'est comme ça cette superposition de couches qui va vous permettre de créer cette fameuse couleur intermédiaire et va vous permettre de passer progressivement d'une teinte à une autre comme je vous le disais lors de la présentation des crayons de couleur cette technique là sera d'autant plus simple que vous allez utiliser des crayons à la cire type luminance prismacolor ou autre c'est tout à fait possible de réaliser cette technique avec des crayons à l'huile type polychromos par exemple cependant ce qui va se passer avec les crayons à la cire vous ne pourrez constater que si vous essayez c'est que dans cette fameuse zone intermédiaire où je mélange mes deux couleurs les pigments vont réagir en forme de de comment dire on dit que ces crayons sont crémeux parce que on va avoir une texture qui va se créer proche de la pastel à l'huile pour ceux qui ont déjà testé ce matériel et du coup les pigments vont se mixer entre eux ils ne vont pas faire que se superposer ils vont vraiment se mixer faire comme une forme de crème c'est pour ça qu'on appelle ça crémeux vont vraiment se mélanger entre eux pour créer cette fameuse troisième teinte qui nous permet cette troisième teinte d'avoir des dégradés sans traces là vous voyez je verrai si j'ai le temps de faire ma troisième couleur mais là j'ai la couleur la plus foncée là j'ai ma teinte intermédiaire et hop je zoome correctement on ne voit pas de traces du passage de mon crayon à mon autre crayon je vais passer à la couleur la plus claire je vais la faire débuter ici je vais pas aller jusqu'au bout pareil pour une question de longueur de vidéo et je vais l'amener hop alors je ne l'amène pas vous voyez un je ne vais pas au niveau de ma couleur rose intermédiaire pur celle là je ne la touche pas mais je vais jusqu'aux couches que j'avais créé tout à l'heure je passe une seconde couche donc j'oublie pas de ne pas aller jusqu'au bout allez je vous le mets pour vous puissiez bien voir puisque là je veux une teinte clair je repasse une troisième couche et dans la zone de transition c'est comme tout à l'heure si je trouve que le clair a pris trop le dessus sur le foncé et bien je viens remélanger une petite couche de plus foncé si cette couche de plus foncé a pris trop le dessus sur le clair et bien je viens repasser une petite couche de clair et là à partir de ce moment là c'est pas avant à partir de ce moment là cette fameuse mayonnaise avec mes crayons à la cire est en train de prendre et qui fait que je vois alors c'est toujours pareil c'est toujours délicat je ne sais pas si vous le voyez à la caméra mais je vois la création de cette fameuse couleur intermédiaire là je repasse un petit peu en train de se créer et j'ai ainsi je vais zoomer un camaïeu de couleur au niveau du rose alors là évidemment qu'il ya des traces parce que j'ai écrit dessus un pour vous montrer les zones limite mais si je n'avais pas écrit vous auriez un camaïeu sans trace qui va du crayon où il est passé du crayon le plus foncé la couleur intermédiaire pure est là et la couleur la plus claire est là que j'ai pour finir dégradé comme nous l'avions vu lors de la précédente vidéo ce que je vous propose comme exercice comme la dernière fois c'est de dessiner sur papier libre des rectangles ou de télécharger je dézoome cette fiche d'entraînement sur mon blog et de vous entraînez vous entraînez vous entraînez ce que j'ai envie de rajouter pour cette vidéo ça a coupé je m'en excuse mon téléphone n'avait plus de plus de batterie donc je disais ce que j'ai envie de rajouter c'est vraiment entraînez vous entraînez vous c'est long ça demande du temps avant de réussir ce type de dégradé et surtout de réussir à avoir comme je vous dis des transitions douces où on voit pas le changement à quel moment a eu lieu le changement de crayon c'est tout l'enjeu justement des dégradés en camailleux de couleurs entraînez vous entraînez vous et entraînez vous sur papier libre en dessinant des formes en voilà en même à main levée fait fait un rectangle n'ayez pas tout de suite la pression de vouloir essayer sur vos livres de colo parce que si vous loupez vous allez vous agacer c'est pas toujours très cool de comment on va dire de gâcher une page de colo donc entraînez vous à côté et puis quand vous le quand vous le sentez et ben là vous pouvez utiliser cette technique dans vos livres de colo ce que je peux aussi vous conseiller moi je l'ai fait pour énormément de gammes de crayons c'est de réaliser vous le voyez c'est marqué ici nuancier de réaliser des nuanciers que j'ai appelé de combo couleurs comme ça à côté vous pouvez noter ben quelle couleur quel crayon vous avez utilisé pour réaliser vos dégradés comme ça après vous n'avez pas besoin de sans arrêt chercher sortir tous vos crayons les essayer sur un petit bout de papier vous avez tout de suite vos données qui sont présentes et ça gagne un temps fou je vous retrouve la semaine prochaine pour de prochains colo conseil et vous en avez l'habitude maintenant n'hésitez pas en commentaire à laisser vos remarques vos questions et vous pouvez poster des photos des images de vos essais dans le blog d'écolo conseil qui se situe au niveau de mon de mon blog dans le forum pardon d'écolo conseil qui se situe au niveau de mon blog je vous retrouve très vite à bientôt à bientôt